Aujourd'hui, nous allons travailler sur un nouveau texte. Ce texte est un texte un peu particulier car c'est une poésie. Je vais d'abord vous expliquer le vocabulaire difficile de cette poésie. Puis je vous lirai la poésie et ensuite ça sera à votre tour de la lire. Ensuite, je vous poserai quelques questions sur cette poésie. Et enfin, vous pourrez faire un dessin que vous pourrez nous envoyer par la suite. Le premier mot difficile est le mot « tamanoir ». Peut-être n'est-il pas difficile pour vous puisque nous avons vu un texte documentaire sur le tamanoir la semaine dernière. Regardez, le tamanoir est un animal qui mange des fourmis. On l'appelle aussi le fourmilier. Le deuxième mot difficile est le mot « manoir ». Un manoir, c'est une grande maison, comme celle-ci par exemple. Je vais maintenant faire la lecture de la poésie. Écoutez bien. Le tamanoir. « Il fait noir dans le manoir », se disait un tamanoir. Il alluma sa bougie et devinez ce qu'il vit. Un chat noir sur une poire, une noix sur un petit pois, un oiseau sur un poireau. « Personne ne va me croire si je raconte mon histoire », se lamenta le tamanoir. Monique Yon. Monique Yon, c'est l'auteur de cette poésie. À vous de lire la poésie. Il faut la lire plusieurs fois pour que ça fasse un petit peu comme une petite chanson et que les mots viennent petit à petit assez facilement. N'oubliez pas, plus tard, vous aurez à apprendre cette poésie par cœur. Ils font donc s'entraîner beaucoup. À vous. Je vais maintenant vous poser des questions. À chaque fois, il faut mettre « pause » pour répondre à la question. Puis je vous donne la correction. Première question. Quel est le titre de cette poésie ? Je vous donne la correction. Le titre de cette poésie, c'est « Le tamanoir ». Voici la deuxième question. Qu'est-ce que le tamanoir allume pour voir ce qu'il se passe dans le manoir ? Je vous donne la réponse. Il allume sa bougie. Troisième question. Écoutez bien. Où se trouve le chat noir ? Le chat noir se trouve sur une poire. Quatrième question. Qu'est-ce qui se trouve sur le petit pois ? Je vous donne la réponse. Sur le petit pois, il y a une noix. Encore une question. Où se trouve l'oiseau ? Sur un poireau. Que veut dire se lamenter ? Se lamenter, ça veut dire se désoler, se dire « Oh là là, c'est pas possible, ça va mal », comme le fait le tamanoir. Et enfin, pourquoi le tamanoir se lamente-t-il ? Et pourquoi il dit que personne ne va le croire s'il raconte son histoire ? Il dit ça parce qu'un chat noir sur une poire, une noix sur un petit pois et un oiseau sur un poireau, c'est très bizarre. Personne ne pourrait croire que de telles choses se trouvent à ces endroits-là. Alors, il pense que personne ne le croira. Qui est l'auteur de ce poème ? L'auteur de ce poème est une dame qui s'appelle Monique Lyon. Il va te falloir maintenant apprendre ce poème. Tu dois apprendre ces quatre phrases. Il fait noir dans le manoir, se disait un tamanoir. Il alluma sa bougie et devinez ce qu'il vit. Puis, tu pourras faire le dessin de la poésie. Tu verras, bientôt, je te demanderai d'apprendre la suite de cette poésie. Bon travail ! Sous-titrage ST' 501